Néhémie, chapitre 1. Parole de Néhémie, fils de Akaliah. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux et je dis « Ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes questions, commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as rachetés par ta grande puissance et par ta main forte. Ah, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échançon du roi. Néhémie, chapitre 2 Au mois de Nisan, la vingtième année du roi Artaxerces, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage ? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu ? Et le roi me dit, que demandes-tu ? Je priais le Dieu des cieux et je répondis au roi, si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Le roi, auprès duquel la reine était assise, me dit alors, combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour ? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'ils me fournissent du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ses lettres car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve et je leur remis les lettres du roi qui m'avaient fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Sambalat, le Horonite et Tobija, le serviteur Ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. J'arrivais à Jérusalem et j'y passais trois jours. Après quoi, je me levais pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de Somme que ma propre monture. Je sortis de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeais contre la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruines de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Je passais près de la porte de la source et de l'étang du roi et il n'y avait point de place par où put passer la bête qui était sous moi. Je montais de nuit par le torrent et je considérais encore la muraille. Puis je rentrais par la porte de la vallée et je fus ainsi de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressé. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sambalat, le horonite, Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là ? Vous révoltez-vous contre le roi ? Et je leur fis cette réponse, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Néhémie, chapitre 3 Éliachib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent et en posèrent les battants. Ils la consacrèrent, depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Hananil. À côté d'Éliachib bâtirent les hommes de Jéricho. À côté de lui bâtit aussi Zachur, fils d'Imri. Les fils de Sénat bâtirent la porte des poissons. Ils la couvrirent et en posèrent les battants, les verrous et les bars. À côté d'eux travailla aux réparations Mérémot, fils d'Uri, fils d'Akots. À côté d'eux travailla Méchulam, fils de Bérekia, fils de Méchez-Abile. À côté d'eux travailla Tzadok, fils de Bahana. À côté d'eux travaillaient les Téchoïtes, dont les principaux ne se soumirent pas au service de leur seigneur. Jojada, fils de Pazéar, et Méchulam, fils de Bézodia, réparèrent la vieille porte. Ils la couvrirent et en posèrent les battants, les verrous et les bars. À côté d'eux travailla Mélathia, le Gabaonite, Jadon, le Méronotite, et les hommes de Gabaon et de Mitzpah, ressortissant au siège du gouverneur de ce côté du fleuve. À côté d'eux travailla Uziel, fils de Araja, d'entre les Orfèvres, et à côté de lui travailla Hanania, d'entre les Parfumeurs. Ils laissèrent Jérusalem jusqu'à la muraille large. À côté d'eux travailla aux réparations Rephaja, fils de Hur, chef de la moitié du district de Jérusalem. À côté d'eux travailla vis-à-vis de sa maison Jédaja, fils de Harumaf, et à côté de lui travailla Attush, fils de Achabnia. Une autre portion de la muraille et la tour des fours furent réparées par Malkija, fils de Harim, et par Achub, fils de Pachat-Moab. À côté d'eux travailla, avec ses filles, Shalem, fils d'Alochèche, chef de la moitié du district de Jérusalem. Anun et les habitants de Tzanoar réparèrent la porte de la vallée. Ils la bâtirent et en posèrent les bâtons, les verrous et les barres. Ils firent de plus mille coudées de murs jusqu'à la porte du fumier. Malkija, fils de Rekab, chef du district de Beth-Akerem, répara la porte du fumier. Il la bâtit et en posa les bâtons, les verrous et les barres. Shalem, fils de Col-Ozé, chef du district de Mitzpah, répara la porte de la source. Il la bâtit, la couvrit et en posa les bâtons, les verrous et les barres. Il fit de plus le mur de l'étang de Siloé, près du jardin du roi, jusqu'aux degrés qui descendent de la cité de David. Après lui, Néhémie, fils d'Azbuc, chef de la moitié du district de Beth-sur, travailla aux réparations jusque vis-à-vis des sépulcres de David, jusqu'à l'étang qui avait été construit et jusqu'à la maison des héros. Après lui, travaillaient les Lévites, Réhem, fils de Bani, et à côté de lui, travailla pour son district Achabia, chef de la moitié du district de Keïla. Après lui, travaillaient leurs frères, Bavaï, fils de Hénadad, chef de la moitié du district de Keïla. Et à côté de lui, Ézer, fils de Josué, chef de Mitzpah, répara une autre portion de la muraille vis-à-vis de la montée de l'arsenal à l'angle. Après lui, Baruc, fils de Zabahi, répara avec ardeur une autre portion, depuis l'angle jusqu'à la porte de la maison d'Eliachib, le souverain sacrificateur. Après lui, Mérémot, fils d'Uri, fils d'Akots, répara une autre portion depuis la porte de la maison d'Eliachib jusqu'à l'extrémité de la maison d'Eliachib. Après lui, travaillaient les sacrificateurs des environs de Jérusalem. Après eux, Benjamin et Achub travaillaient vis-à-vis de leur maison. Après eux, Azaria, fils de Mahazéja, fils d'Anania, travailla à côté de sa maison. Après lui, Binui, fils de Hénadad, répara une autre portion depuis la maison d'Azaria jusqu'à l'angle et jusqu'au coin. Palal, fils d'Usaï, travailla vis-à-vis de l'angle et de la tour supérieure qui fait Saï en avant de la maison du roi près de la cour de la prison. Après lui, travailla Pédaja, fils de Paréhoche. Les Nétiniens, demeurant sur la colline, travaillaient jusque vis-à-vis de la porte des Eaux, à l'Orient, et de la tour en Saï. Après eux, les Téchoïtes réparèrent une autre portion vis-à-vis de la grande tour en Saï jusqu'au mur de la colline. Au-dessus de la porte des chevaux, les sacrificateurs travaillaient chacun devant sa maison. Après eux, Tzadok, fils d'Imer, travailla devant sa maison. Après lui, travailla Shemaéja, fils de Shekaniah, gardien de la porte de l'Orient. Après eux, Hananiah, fils de Shelemiah, et Hanen, le sixième fils de Tzalaf, réparèrent une autre portion de la muraille. Après eux, Méchulam, fils de Bérekia, travailla vis-à-vis de sa chambre. Après lui, Malkijah, d'entre les Orfèvres, travailla jusqu'aux maisons des Nétiniens et des marchands, vis-à-vis de la porte de Mifkad, et jusqu'à la chambre haute du coin. Les Orfèvres et les marchands travaillaient entre la chambre haute du coin et la porte des brebis. Néhémie, chapitre 4 Lorsque Sambalat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « À quoi travaillent ces Juifs impuissants ? Les laissera-t-on faire ? Sacrifieront-ils ? Vont-ils achever ? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu ? Tobija, l'Ammonite, était à côté de lui et il dit « Qu'ils bâtissent seulement. Si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité et que leur péché ne soit pas effacé de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur et le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sambalat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Cependant, Judas disait, « Les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. » Et nos ennemis disaient, « Ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. » Or, les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent dix fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. C'est pourquoi je plaçais, dans les enfoncements derrière la muraille et sur des terrains secs, le peuple par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Je regardais et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, « Ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. » Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets et nous retournâmes tous à la muraille, chacun son ouvrage. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Judas. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée sainte autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, « L'ouvrage est considérable et étendu et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. » Au son de la trompette, « Rassemblez-vous auprès de nous vers le lieu d'où vous l'entendrez. Notre Dieu combattra pour nous. » C'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage. La moitié d'entre nous la lance à la main depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Dans ce même temps, je dis encore au peuple que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son serviteur. Faisons la garde pendant la nuit et travaillons pendant le jour. Et nous ne quittions point nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun n'avait que ses armes et de l'eau. Néhémie, chapitre 5 Il s'éleva de la part des gens du peuple et de leurs femmes de grandes plaintes contre leurs frères les Juifs. Les uns disaient, « Nous, nos fils et nos filles, nous sommes nombreux. Qu'on nous donne du blé afin que nous mangeons et que nous vivions. D'autres disaient, « Nous engageons nos champs, nos vignes et nos maisons pour avoir du blé pendant la famine. D'autres disaient, « Nous avons emprunté de l'argent sur nos champs et nos vignes pour le tribut du roi. Et pourtant, notre chair est comme la chair de nos frères, nos enfants sont comme leurs enfants. Et voici, nous soumettons à la servitude nos fils et nos filles, et plusieurs de nos filles y sont déjà réduites. Nous sommes sans force, et nos champs et nos vignes sont à d'autres. Je fus très irrité lorsque j'entendis leurs plaintes et ces paroles-là. Je résolus de faire des réprimandes aux grands et aux magistrats, et je leur dis, « Quoi ? Vous prêtez à intérêt à vos frères ? » Et je rassemblai autour d'eux une grande foule, et je leur dis, « Nous avons racheté selon notre pouvoir nos frères les Juifs vendus aux nations, et vous vendriez vous-mêmes vos frères, et c'est à nous qu'ils seraient vendus. » Ils se tuent, ne trouvant rien à répondre. Puis je dis, « Ce que vous faites n'est pas bien. Ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu pour n'être pas insulté par les nations, nos ennemis ? » « Moi aussi, et mes frères et mes serviteurs, nous leur avons prêté de l'argent et du blé. Abandonnons ce qu'ils nous doivent. Rendez-leur donc aujourd'hui leur champ, leurs vignes, leurs oliviers et leurs maisons, et le centième de l'argent, du blé, du mou et de l'huile que vous avez exigé d'eux comme intérêt. » Ils répondirent, « Nous les rendrons, et nous ne leur demanderons rien, nous ferons ce que tu dis. » Alors j'appelais les sacrificateurs, devant lesquels je les fis jurer de tenir parole. Et je secouais mon manteau en disant « Que Dieu secoue de la même manière hors de sa maison et de ses biens tout homme qui n'aura point tenu parole et qu'ainsi cet homme soit secoué et laissé à vide. » Toute l'assemblée dit « Amen. » On célébra l'éternel et le peuple tint parole. Dès le jour où le roi m'établit leur gouverneur dans le pays de Judas, depuis la vingtième année jusqu'à la trente-deuxième année du roi Artaxerces, pendant douze ans, ni moi ni mes frères n'avons vécu des revenus du gouverneur. Avant moi, les premiers gouverneurs accablaient le peuple et recevaient de lui du pain et du vin outre quarante cycles d'argent, leurs serviteurs même opprimaient le peuple. Je n'ai point agi de la sorte par crainte de Dieu. Bien plus, j'ai travaillé à la réparation de cette muraille et nous n'avons acheté aucun champ et mes serviteurs tous ensemble étaient à l'ouvrage. J'avais à ma table cent cinquante hommes, juifs et magistrats, outre ceux qui venaient à nous des nations d'alentour. On m'apprêtait chaque jour un bœuf, six moutons choisis et des oiseaux et tous les dix jours ont préparé en abondance tout le vin nécessaire. Malgré cela, je n'ai point réclamé les revenus du gouverneur parce que les travaux étaient à la charge de ce peuple. Souviens-toi favorablement de moi, oh mon Dieu, à cause de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. Néhémie, chapitre 6. Je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sambalat, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors Sambalat et Geshem m'envoyèrent dire « Viens et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. » Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyais des messagers avec cette réponse. « J'ai un grand ouvrage à exécuter, et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je quitterai pour aller vers vous. » Ils m'adressèrent quatre fois la même demande et je leur fis la même réponse. Sambalat m'envoya ce message une cinquième fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y était écrit « Le bruit se répand parmi les nations et Gashmu affirme que toi et les Juifs vous pensez à vous révolter et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir leur roi. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi de Juda. Et maintenant ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. » Je fis répondre à Sambalat « Ce que tu dis là n'est pas, c'est toi qui l'invente. » Tous ces gens voulaient nous effrayer et ils se disaient « Ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. » Je me rendis chez Shemaéja, fils de Delaja, fils de Métabile. Il s'était enfermé et il dit « Allons ensemble dans la maison de Dieu au milieu du temple et fermons les portes du temple car ils viennent pour te tuer et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. » Je répondis « Un homme comme moi prendre la fuite et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre ? Je n'entrerai point. » Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sambalat et Tobija lui avaient donné de l'argent. En le gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Souviens-toi ô mon Dieu de Tobija et de Sambalat et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Noadia la prophétesse et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élule en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Dans ce temps-là, il y avait aussi des grands de Judas qui adressaient fréquemment des lettres à Tobija et qui en recevaient de lui. Car plusieurs en Judas étaient liés à lui par serment parce qu'il était gendre de Shekaniah, fils d'Arash, et que son fils Jokanan avait pris la fille de Meshulam, fils de Bérékia. Il disait même du bien de lui en ma présence et il lui rapportait mes paroles. Tobija envoyait des lettres pour m'effrayer. Néhémie, chapitre 7 Lorsque la muraille fut rebâtie et que j'eus posé les bâtons des portes, on établit dans leur fonction les portiers, les chantres et les lévites. Je donnais mes ordres à Hanani, mon frère, et à Hanania, chef de la citadelle de Jérusalem, homme supérieur au grand nombre par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. Je leur dis, « Les portes de Jérusalem ne s'ouvriront pas avant que la chaleur du soleil soit venue et l'on fermera les bâtons au verrou en votre présence. Les habitants de Jérusalem feront la garde, chacun à son poste devant sa maison. » La ville était spacieuse et grande, mais peu peuplée, et les maisons n'étaient pas bâties. Mon Dieu me mit au cœur d'assembler les grands, les magistrats et le peuple pour en faire le dénombrement. Je trouvais un registre généalogique de ceux qui étaient montés les premiers et Jivy écrit ce qui suit. « Voici ceux de la province qui revinrent de l'exil, ceux que Nébuchadnezzar, roi de Babylone, avait emmené captifs et qui retournèrent à Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville. Ils partirent avec Zorobabel, Josué, Néhémie, Azaria, Rahamia, Nakamani, Mardoché, Bilchan, Mispéret, Bigvai, Néhem, Bahana, Nombre des hommes du peuple d'Israël, les fils de Paréosh, 2172, les fils de Shephatiah, 372, les fils d'Arash, 652, les fils de Pachatmoab, des fils de Josué et de Joab, 2818, les fils d'Elam, 1254, les fils de Tzathu, 845, les fils de Tzachai, 760, les fils de Binui, 648, les fils de Bébaï, 628, les fils d'Asgad, 2322, les fils d'Adonikam, 667, les fils de Bigvai, 2067, les fils d'Adine, 655, les fils d'Ather, de la famille des Échias, 98, les fils de Hashüm, 328, les fils de Betsaï, 324, les fils de Harif, 112, les fils de Gabaon, 95, les gens de Bethléem et de Netopha, 188, les gens d'Anatote, 128, les gens de Beth-Azmavet, 42, les gens de Kirjah-Jéharim, de Képhira et de Béhérot, 743, les gens de Rama et de Géba, 621, les gens de Mikmas, 122, les gens de Bethel et d'Aï, 123, les gens de l'autre Nebo, 52, les fils de l'autre Elam, 1254, les fils de Harim, 320, les fils de Jéricho, 345, les fils de Lod, de Hadid et d'Ono, 721, les fils de Sénat, 3930, sacrificateur, les fils de Gédaéja, de la maison de Josué, 973, les fils d'Himer, 1052, les fils de Pachur, 1247, les fils de Harim, 1017, les vites, les fils de Josué et de Kadmiel, des fils d'Odva, 74, chantres, les fils d'Azaf, 148, portiers, les fils de Chalum, les fils d'Ather, les fils de Talmon, les fils d'Akub, les fils de Hatita, les fils de Chobahi, 138, néthiniens, les fils de Tzisha, les fils de Hazufa, les fils de Tabaoth, les fils de Kéros, les fils de Sia, les fils de Padon, les fils de Lebana, les fils de Hagaba, les fils de Salmaï, les fils de Hanan, les fils de Gidel, les fils de Gachar, les fils de Réaja, les fils de Retzin, les fils de Nekoda, les fils de Gazam, les fils d'Uzza, les fils de Pazéar, les fils de Bézaï, les fils de Méunim, les fils de Néphishim, les fils de Bakbük, les fils de Hakufa, les fils de Harur, les fils de Batslit, les fils de Mehida, les fils de Archa, les fils de Barkos, les fils de Cisera, les fils de Tamar, les fils de Netziar, les fils de Hatifa, fils des serviteurs de Salomon, les fils de Sotaï, les fils de Soferet, les fils de Périda, les fils de Jaala, les fils de Darkon, les fils de Gidel, les fils de Shephatia, les fils de Hatil, les fils de Pokéret, Atsebaïm, les fils d'Amon, total des Netiniens et des fils des serviteurs de Salomon, 392. Voici ceux qui partirent de Telmélar, de Telarcha, de Kérubadon et d'Himer et qui ne purent pas faire connaître leur maison paternelle et leur race pour prouver qu'ils étaient d'Israël, les fils de Delaja, les fils de Tobija, les fils de Nekoda, 642. Et parmi les sacrificateurs, les fils de Obaja, les fils d'Akots, les fils de Barzilaï, qui avaient pris pour femme une des filles de Barzilaï, le Galahadit, et fût appelé de leur nom. Ils cherchèrent leur titre généalogique, mais ils ne les trouvèrent point. On les exclut du sacerdoce et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saintes jusqu'à ce qu'un sacrificateur eût consulté l'Urim et le Tumim. L'assemblée tout entière était de 42 360 personnes, sans compter leurs serviteurs et leurs servantes, au nombre de 7 337. Parmi eux se trouvaient 285 chantres et chanteuses. Ils avaient 736 chevaux, 245 mulets, 435 chameaux et 6720 ânes. Plusieurs des chefs de famille firent des dons pour l'œuvre. Le gouverneur donna au trésor 1000 d'arriques d'or, 50 coupes, 530 tuniques sacerdotales. Les chefs de famille donnèrent au trésor de l'œuvre 20 000 d'arriques d'or et 2200 mines d'argent. Le reste du peuple donna 20 000 d'arriques d'or, 2000 mines d'argent et 67 tuniques sacerdotales. Les sacrificateurs et les lévites, les portiers, les chantres, les gens du peuple, les Nétiniens et tout Israël s'établirent dans leur ville. Le septième mois arriva et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Néhémie, chapitre 8 Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du septième mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Matitya, Shema, Anaja, Uri, Ilkija et Mahazeja, et à sa gauche, Pedaja, Mishael, Malkija, Hashem, Ashba Dana, Zachary et Meshulam. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répandit en levant les mains « Amen ! Amen ! » Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Josué, Bani, Shérébia, Jamin, Akub, Shabetahi, Odija, Mahazeja, Kelita, Azaria, Josabad, Hanan, Pelaja et les Lévites expliquaient la loi au peuple et chacun restait à sa place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple « Ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu ! Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes ! » Car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Ils leur dirent « Allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Les Lévites calmaient tout le peuple en disant « Taisez-vous, car ce jour est saint, ne vous affligez pas ! » Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Le second jour, les chefs de famille de tout le peuple, les sacrificateurs et les Lévites, s'assemblèrent auprès d'Esdras, le scribe, pour entendre l'explication des paroles de la loi. Et ils trouvèrent écrit dans la loi que l'Éternel avait prescrite par Moïse que les enfants d'Israël devaient habiter sous des tentes pendant la fête du septième mois et proclamer cette publication dans toutes leurs villes et à Jérusalem. « Allez chercher à la montagne des rameaux d'oliviers, des rameaux d'oliviers sauvages, des rameaux de myrtes, des rameaux de palmiers et des rameaux d'arbres touffus pour faire des tentes, comme il est écrit. » Alors le peuple alla chercher des rameaux et ils se firent des tentes sur le toit de leur maison, dans leurs cours, dans les parvis de la maison de Dieu, sur la place de la porte d'Eso et sur la place de la porte d'Ephraïm. Toute l'assemblée de ceux qui étaient revenus de la captivité fit des tentes et ils habitèrent sous ces tentes. Depuis le temps de Josué, fils de Nune, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël n'avaient rien fait de pareil. Et il y eut de très grandes réjouissances. On lut dans le livre de la loi de Dieu chaque jour depuis le premier jour jusqu'au dernier. On célébra la fête pendant sept jours et il y eut une assemblée solennelle le huitième jour, comme cela est ordonné. Néhémie, chapitre 9 Le vingt-quatrième jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent, revêtus de sacs et couverts de poussière, pour la célébration d'un jeune. Ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leur père. Lorsqu'ils furent placés, on lut dans le livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu, pendant un quart de la journée. Et pendant un autre quart, ils confessèrent leurs péchés et se prosternèrent devant l'Éternel, leur Dieu. Et les Lévites que l'on bénisse ton nom glorieux, qui est au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. C'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux, les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée des cieux se prosterne devant toi. C'est toi, Éternel Dieu, qui as choisi Abraham, qui l'a fait sortir dur en Caldée et qui lui as donné le nom d'Abraham. Tu trouvas son cœur fidèle devant toi, tu fis alliance avec lui et tu promis de donner à sa postérité le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Gébusiens et des Girgasiens. Et tu as tenu ta parole, car tu es juste. Tu vis l'affliction de nos pères en Égypte et tu entendis leur cri vers la mer rouge. Tu opéras des miracles et des prodiges contre Pharaon, contre tous ses serviteurs et contre tout le peuple de son pays, parce que tu savais avec quelle méchanceté ils avaient traité nos pères et tu fis paraître ta gloire comme elle paraît aujourd'hui. Tu fendis la mer devant eux et ils passèrent à sec au milieu de la mer. Mais tu précipitas dans l'abîme, comme une pierre au fond des eaux, ceux qui marchaient à leur poursuite. Tu les guidas le jour par une colonne de nuées et la nuit par une colonne de feu qui les éclairait dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Tu descendis sur la montagne de Sinaï, tu leur parlas du haut des cieux et tu leur donnas des ordonnances justes, des lois de vérité, des préceptes et des commandements excellents. Tu leur fis connaître ton Saint-Sabbat et tu leur prescrivis par Moïse, ton serviteur, des commandements, des préceptes et une loi. Tu leur donnas du haut des cieux, du pain quand ils avaient faim et tu fis sortir de l'eau du rocher quand ils avaient soif et tu leur dis d'entrer en possession du pays que tu avais juré de leur donner. Mais nos pères se livrèrent à l'orgueil et rédirent leurs coups. Ils n'écoutèrent point tes commandements, ils refusèrent d'obéir et ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils rédirent leurs coups et, dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté et tu ne les abandonna pas. Même quand ils se firent un veau en fonte et dirent « Voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte et qu'ils se livrèrent envers toi à de grands outrages. Dans ton immense miséricorde, tu ne les abandonna pas au désert et la colonne de nuées ne cessa point de les guider le jour dans leur chemin ni la colonne de feu de les éclairer la nuit dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages, tu ne refusas point ta manne à leur bouche et tu leur fournis de l'eau pour leur soif. Pendant quarante ans, tu pourvus à leur entretien dans le désert et ils ne manquèrent de rien, leurs vêtements ne s'usèrent point et leurs pieds ne s'enflairent point. Tu leur livras des royaumes et des peuples dont tu partageas entre eux les contrées et ils possédèrent le pays de Sion, roi de Hesbonne et le pays d'Og, roi de Bazan. Tu multiplias leurs fils comme les étoiles des cieux et tu les fis entrer dans le pays dont tu avais dit à leur père qu'ils prendraient possession. Et leurs fils entrèrent et prirent possession du pays. Tu humilias devant eux les habitants du pays, les Cananéens, et tu les livras entre leurs mains avec leurs rois et les peuples du pays pour qu'ils les traitassent à leur gré. Ils devinrent maîtres de villes fortifiées et de terres fertiles. Ils possédèrent des maisons remplies de toutes sortes de biens, des citernes creusées, des vignes, des oliviers et des arbres fruitiers en abondance. Ils mangèrent, ils se rassasièrent, ils s'engraissèrent et ils vécurent dans les délices par ta grande bonté. Néanmoins, ils se soulevèrent et se révoltèrent contre toi. Ils jetèrent ta loi derrière leur dos, ils tuèrent tes prophètes qui les conjuraient de revenir à toi et ils se livrèrent envers toi à de grands outrages. Alors tu les abandonna entre les mains de leurs ennemis qui les opprimèrent. Mais, au temps de leur détresse, ils crièrent à toi. Et toi, tu les entendis du haut des cieux et, dans ta grande miséricorde, tu leur donnas des libérateurs qui les sauverent de la main de leurs ennemis. Quand ils eurent du repos, ils recommencèrent à faire le mal devant toi. Alors tu les abandonna entre les mains de leurs ennemis qui les dominèrent. Mais, de nouveau, ils crièrent à toi. Et toi, tu les entendis du haut des cieux et, dans ta grande miséricorde, tu les délivras maintes fois. Tu les conjuras de revenir à ta loi et ils persévérèrent dans l'orgueil. Ils n'écoutèrent point tes commandements, ils péchèrent contre tes ordonnances qui font vivre celui qui les met en pratique. Ils eurent une épaule rebelle, ils rédirent leurs coups et ils n'obéirent point. Tu les supportas de nombreuses années, tu leur donnas des avertissements par ton esprit, par tes prophètes et ils ne prêtèrent point l'oreille. Alors, tu les livras entre les mains des peuples étrangers. Mais, dans ta grande miséricorde, tu ne les anéantis pas et tu ne les abandonna pas, car tu es un Dieu compatissant et miséricordieux. Et maintenant, ô notre Dieu, Dieu grand, puissant et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui exerces la miséricorde, ne regarde pas comme peu de choses toutes les souffrances que nous avons éprouvées, nous, nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs, nos prophètes, nos pères et tout ton peuple depuis le temps des rois d'Assyrie jusqu'à ce jour. Tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé, car tu t'es montré fidèle et nous avons fait le mal. Nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs et nos pères n'ont point observé ta loi et ils n'ont été attentifs ni à tes commandements ni aux avertissements que tu leur adressais. Pendant qu'ils étaient les maîtres, au milieu des bienfaits nombreux que tu leur accordais, dans le pays vaste et fertile que tu leur avais livré, ils ne t'ont point servi et ils ne se sont point détournés de leurs œuvres mauvaises. Et aujourd'hui, nous voici esclaves. Nous voici esclaves sur la terre que tu as donné à nos pères pour qu'ils jouissent de ses fruits et de ses biens. Elle multiplie ses produits pour les rois auxquels tu nous as assujettis à cause de nos péchés. Ils dominent à leur gré sur nos corps et sur notre bétail et nous sommes dans une grande angoisse. Pour tout cela, nous contractâmes une alliance que nous mîmes par écrit et nos chefs, nos lévites et nos sacrificateurs y apposèrent leur sceau. Néhémie, chapitre 10. Voici ceux qui apposèrent Abdelgaï, Abdelgaï, Chemaéja, sacrificateurs, Lévite, Josué, fils d'Azania, Binui, des fils de Hénadad, Kadimiel, et leurs frères, Shebania, Hodija, Kélita, Pélaja, Hanan, Miché, Réob, Achabia, Zaccur, Cherébia, Shébania, Hodija, Bani, Béninu, Chef du Peuple, Paréosh, Pachat-Moab, Elam, Zatu, Bani, Buni, Asgad, Bébaï, Adonija, Bigvai, Adin, Ather, Ézéchias, Azur, Odija, Achum, Betsaï, Arif, Anatot, Nébaï, Makpias, Mishulam, Hésir, Meshézabil, Tzadok, Jadua, Pelatia, Hanan, Anaja, Hose, Hanania, Hachub, Haloshesh, Pilcha, Chobek, Réum, Achabna, Mahazéja, Akija, Hanan, Anan, Maluk, Harim, Bahana. Le reste du peuple, les sacrificateurs, les lévites, les portiers, les chantres, les néthiniens, et tous ceux qui s'étaient séparés des peuples étrangers pour suivre la loi de Dieu, leurs femmes, leurs fils et leurs filles, tous ceux qui étaient capables de connaissances et d'intelligence, se joignirent à leurs frères les plus considérables d'entre eux. Ils promirent avec serment et jurèrent de marcher dans la loi de Dieu donnée par Moïse, serviteur de Dieu, d'observer et de mettre en pratique tous les commandements de l'Éternel, notre Seigneur, ses ordonnances et ses lois. Nous promîmes de ne pas donner nos filles au peuple du pays et de ne pas prendre leurs filles pour nos fils, de ne rien acheter, le jour du sabbat et les jours de fête, des peuples du pays qui apporteraient à vendre, le jour du sabbat, des marchandises ou denrées quelconques, et de faire relâche la septième année en exigeant le paiement d'aucune dette. Nous nous imposâmes aussi des ordonnances qui nous obligeaient à donner un tiers de cycle par année pour le service de la maison de notre Dieu, pour les pains de proposition, pour l'offrande perpétuelle, pour l'holocauste perpétuel des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes, pour les choses consacrées, pour les sacrifices d'expiation en faveur d'Israël, et pour tout ce qui se fait dans la maison de notre Dieu. Nous tirâmes au sort, sacrificateurs, lévites et peuples, au sujet du bois qu'on devait chaque année apporter en offrande à la maison de notre Dieu, selon nos maisons paternelles, à des époques fixes, pour qu'il fût brûlé sur l'autel de l'Éternel, notre Dieu, comme il est écrit dans la loi. Nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits de tous les arbres, d'amener à la maison de notre Dieu, aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu, les premiers-nés de nos fils et de notre bétail, comme il est écrit dans la loi, les premiers-nés de nos bœufs et de nos brebis, d'apporter aux sacrificateurs, dans les chambres de la maison de notre Dieu, les prémices de notre pâte et nos offrandes, des fruits de tous les arbres, du mou et de l'huile, et de livrer la dîme de notre sol aux lévites qui doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Le sacrificateur, fils d'Aaron, sera avec les lévites quand ils lèveront la dîme, et les lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu, dans les chambres de la maison du trésor. Car les enfants d'Israël et les fils de Lévi apporteront dans ces chambres les offrandes de blé, du mou et d'huile. Là sont les ustensiles du sanctuaire, et se tiennent les sacrificateurs qui font le service, les portiers et les chantres. C'est ainsi que nous résolûmes de ne pas abandonner la maison de notre Dieu. Néhémie, chapitre 11 Les chefs du peuple s'établirent à Jérusalem. Le reste du peuple tira au sort, pour qu'un sur dix vint habitait Jérusalem, la ville sainte, et que les autres demeurassent dans les villes. Le peuple bénit tous ceux qui consentirent volontairement à résider à Jérusalem. Voici les chefs de la province qui s'établirent à Jérusalem, dans les villes de Juda, chacun s'établit dans sa propriété, dans sa ville, Israël, les sacrificateurs et les Lévites, les Nétiniens, et les fils des serviteurs de Salomon. A Jérusalem s'établirent des fils de Juda et des fils de Benjamin. Des fils de Juda, Ataja, fils d'Ozias, fils de Zacharie, fils d'Amaria, fils de Shephatsia, fils de Maalalil, des fils de Peretz, et Maazéja, fils de Baruc, fils de Kol-Ozé, fils de Hazaja, fils d'Adaja, fils de Jojarib, fils de Zacharie, fils de Shiloni. Total des fils de Peretz qui s'établirent à Jérusalem, 468 hommes vaillants. Voici les fils de Benjamin. Salut, fils de Méchulam, fils de Joèd, fils de Pédaja, fils de Kolaja, fils de Maazéja, fils d'Itiel, fils d'Ésaïe, et, après lui, Gabahi et Salahi, 928. Joël, fils de Zikri, était leur chef, et Juda, fils de Senua, était le second chef de la ville. Des sacrificateurs, Jedaéja, fils de Jojarib, Jaqin, Seraja, fils de Hilkija, fils de Méchulam, fils de Tzadok, fils de Mérajot, fils d'Akitub, prince de la maison de Dieu, et leurs frères occupés au service de la maison, 822. Adaja, fils de Gérosham, fils de Pelalia, fils d'Amtsi, fils de Zacharie, fils de Pachur, fils de Malkija, et ses frères, chef des maisons paternelles, 242. Et Amachahi, fils d'Azaril, fils d'Aqzaï, fils de Méchilemote, fils d'Immer, et leurs frères, Vaillanzom, 128. Zabdiel, fils de Gédolim, était leur chef. Des Lévites, chez Maéja, fils de Hachub, fils d'Azrikam, fils de Hachabia, fils de Buni, Shabetaï, et Josabad, chargés des affaires extérieures de la maison de Dieu, et faisant partie des chefs des Lévites. Matania, fils de Miché, fils de Zabdi, fils d'Azaf, le chef qui entonnait la louange à la prière, et Bacbukia, le second parmi ses frères, et Abda, fils de Chamua, fils de Galal, fils de Gédutun. Total des Lévites dans la ville sainte, 284. Et les portiers, Hachub, Talmon, et leurs frères, gardiens des portes, 172. Le reste d'Israël, les sacrificateurs, les Lévites, s'établirent dans toutes les villes de Juda, chacun dans sa propriété. Les Nétiniens s'établirent sur la colline, et ils avaient pour chef Tzisha et Gishpa. Le chef des Lévites à Jérusalem était Uzzi, fils de Bani, fils de Achabia, fils de Matania, fils de Miché, d'entre les fils d'Azaf, les chantres chargés des offices de la maison de Dieu. Car il y avait un ordre du roi concernant les chantres, et un salaire fixe leur était accordé pour chaque jour. Petashja, fils de Méchez Abil, des fils de Zerash, fils de Juda, étaient commissaires du roi pour toutes les affaires du peuple. Dans les villages et leurs territoires, des fils de Juda s'établirent à Kirjatarba, et dans les lieux de son ressort, à Dibon et dans les lieux de son ressort, à Gécapstil et dans les villages de son ressort, à Jéshua, à Molada, à Bet-Palette, à Atsarchual, à Ber-Sheba et dans les lieux de son ressort, à Tziklag, à Mekona et dans les lieux de son ressort, à Enrimon, à Tzorea, à Jarmut, à Zanoar, à Adulam, et dans les villages de leur ressort, à Lakis et dans son territoire, à Azeka et dans les lieux de son ressort. Ils s'établirent depuis Ber-Sheba jusqu'à la vallée de Inom. Les fils de Benjamin s'établirent depuis Géba, à Mikmash, à Ajja, à Bethel et dans les lieux de son ressort, à Anatot, à Nob, à Hanania, à Hatzor, à Rama, à Gitaïm, à Hadid, à Tseboïm, à Nebalat, à Lod et à Ono, la vallée des ouvriers. Il y eut des lévites qui se joignirent à Benjamin, quoique appartenant aux divisions de Juda. Néhémie, chapitre 12 Voici les sacrificateurs et les lévites qui revinrent avec Zorobabel, fils de Shealtiel, et avec Josué. Séraja, Jérémie, Esdras, Amaria, Maluc, Atush, Shekania, Réum, Mérémot, Iddo, Ginetoi, Abija, Mijamin, Mahadia, Bilga, Shemaéja, Jojarib, Jedaéja, Salu, Amok, Ilkija, Jedaéja, se furent là les chefs des sacrificateurs et de leurs frères au temps de Josué. Lévites, Josué, Binui, Kadmiel, Chérébia, Juda, Matania, qui dirigeaient avec ses frères le chant des louanges. Bakbukia et Uni, qui remplissaient leurs fonctions auprès de leurs frères. Josué engendra Jojakim, Jojakim engendra Eliashib, Eliashib engendra Jojada, Jojada engendra Jonathan, et Jonathan engendra Jadua. Voici au temps de Jojakim quels étaient les sacrificateurs, chefs de famille. Pour Seraja, Meraja, pour Jérémie, Hanania, pour Esdras, Meshulam, pour Amaria, Jokanan, pour Meluki, Jonathan, pour Shébania, Joseph, pour Arim, Adna, pour Merajot, Elkai, pour Ido, Zachari, pour Gineton, Meshulam, pour Abija, Zikri, pour Minjamin et Moadia, Piltaï, pour Bilga, Shamua, pour Shemaéja, Jonathan, pour Jojarib, Matnaï, pour Jedaéja, Uzi, pour Salahi, Kalaï, pour Amok, Héber, pour Ilkija, Achabia, pour Jedaéja, Nétanil, Au temps d'Eliashib, de Jojada, de Jochanan, et de Jadua, les Lévites, chefs de famille, et les sacrificateurs, furent inscrits sous le règne de Darius, le Perse. Les fils de Lévi, chefs de famille, furent inscrits dans le livre des chroniques jusqu'au temps de Jochanan, fils d'Eliashib. Les chefs des Lévites, Achabia, Shérébia et Josué, fils de Kadmiel, et leurs frères avec eux, les uns vis-à-vis des autres, étaient chargés de célébrer et de louer l'Éternel, selon l'ordre de David, homme de Dieu. Matania, Bakbukia, Abdias, Meshulam, Talman et Akub, portiers, faisaient la garde au seuil des portes. Ils vivaient au temps de Jojakim, fils de Josué, fils de Jotsadak, et au temps de Néhémie, le gouverneur, et d'Esdras, le sacrificateur et le scribe. Lors de la dédicace des murailles de Jérusalem, on appela les Lévites de tous les lieux qu'ils habitaient et on les fit venir à Jérusalem, afin de célébrer la dédicace et la fête par des louanges et par des chants, au son des cymbales, des luttes et des harpes. Les fils des Chantres se rassemblèrent des environs de Jérusalem, des villages des Netophaciens, de Bet-Gilgal et du territoire de Geba et d'Azmavet, car les Chantres s'étaient bâties des villages aux alentours de Jérusalem. Les sacrificateurs et les Lévites se purifièrent, et ils purifièrent le peuple, les portes et la muraille. Je fis monter sur la muraille les chefs de Juda, et je formais deux grands cœurs. Le premier se mit en marche du côté droit sur la muraille vers la porte du fumier. Derrière ce cœur marchait Osée, et la moitié des chefs de Juda, Azaria, Esdras, Mishulam, Juda, Benjamin, Shemaéja et Jérémie, des fils de sacrificateurs avec des trompettes, Zacharie, fils de Jonathan, fils de Shemaéja, fils de Matania, fils de Miché, fils de Zaccur, fils d'Azaf et ses frères, Shemaéja, Azaril, Milalaï, Gilalaï, Maaï, Nétanil, Juda et Hanani, avec les instruments de musique de David, homme de Dieu. Esdras, le scribe, était à leur tête. À la porte de la source, ils montèrent vis-à-vis d'eux les degrés de la cité de David par la montée de la muraille, au-dessus de la maison de David, jusqu'à la porte des eaux, vers l'Orient. Le second cœur se mit en marche à l'opposite. J'étais derrière lui avec l'autre moitié du peuple, sur la muraille. Passant au-dessus de la tour des fours, on alla jusqu'à la muraille large, puis au-dessus de la porte d'Ephraïm, de la vieille porte, de la porte des poissons, de la tour de Hananil et de la tour de Méa, jusqu'à la porte des brebis, et l'on s'arrêta à la porte de la prison. Les deux cœurs s'arrêtèrent dans la maison de Dieu, et nous fîmes d'eux-mêmes, moi et les magistrats qui étaient avec moi, et les sacrificateurs Eliakim, Maazéja, Minjamin, Miché, Eljoénaï, Zachary, Hanania, avec des trompettes, et Maazéja, Shemaéja, Eléazar, Uzi, Jokanan, Malkija, Elam et Ezer. Les chantres se firent entendre, dirigés par Gizraja. On offrit ce jour-là de nombreux sacrifices, et on se livra aux réjouissances, car Dieu avait donné au peuple un grand sujet de joie. Les femmes et les enfants se réjouirent aussi, et les cris de joie de Jérusalem furent entendus au loin. En ce jour, on établit des hommes ayant la surveillance des chambres qui servaient de magasins pour les offrandes, les prémices et les dîmes, et on les chargea d'y recueillir du territoire des villes les portions assignées par la loi aux sacrificateurs et aux lévites. Car Judas se réjouissait de ce que les sacrificateurs et les lévites étaient à leur poste, observant tout ce qui concernait le service de Dieu et des purifications. Les chantres et les portiers remplissaient aussi leurs fonctions selon l'ordre de David et de Salomon, son fils. Car autrefois, du temps de David et d'Azaf, il y avait des chefs de chantres et des chants de louanges et d'actions de grâces en l'honneur de Dieu. Tout Israël, au temps de Zorobabel et de Néhémie, donna les portions des chantres et des portiers, jour après jour. On donna aux lévites les choses consacrées, et les lévites donnèrent au fils d'Aaron les choses consacrées. Néhémie, chapitre 13 Dans ce temps, on lutte en présence du peuple dans le livre de Moïse, et l'on y trouva écrit que l'Amonite et le Moabite ne devraient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu, parce qu'ils n'étaient pas venus au devant des enfants d'Israël, avec du pain et de l'eau, et parce qu'ils avaient appelé contre eux à prix d'argent Balaam pour qu'il les maudit. Mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Lorsqu'on eut entendu la loi, on sépara d'Israël tous les étrangers. Avant cela, le sacrificateur Eliashib, établi dans les chambres de la maison de notre Dieu, et parent de Tobija, avait disposé pour lui une grande chambre où l'on mettait auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme du blé, du mou et de l'huile, ce qui était ordonné pour les lévites, les chantres et les portiers, et ce qui était prélevé pour les sacrificateurs. Je n'étais point à Jérusalem quand tout cela eut lieu, car j'étais retourné auprès du roi la trente-deuxième année d'Artaxerces, roi de Babylone. À la fin de l'année, j'obtins du roi la permission de revenir à Jérusalem, et je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliashib en disposant une chambre pour Tobija dans les parvis de la maison de Dieu. J'en éprouvais un vif des plaisirs, et je jetais hors de la chambre à tous les objets qui appartenaient à Tobija. J'ordonnais qu'on purifia les chambres, et j'y replaçais les ustensiles de la maison de Dieu, les offrandes et l'encens. J'appris aussi que les portions des lévites n'avaient point été livrées, et que les lévites et les chantres chargés du service s'étaient enfuis chacun dans son territoire. Je fis des réprimandes aux magistrats, et je dis, « Pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée ? » Et je rassemblais les lévites et les chantres, et je les remis à leur poste. Alors tout Judas apporta dans les magasins la dîme du blé, du mou et de l'huile. Je confiais la surveillance des magasins à Shélemia, le sacrificateur, à Tzadok, le scribe, et à Pédaja, l'un des lévites, et je leur adjoignis Hanan, fils de Zakur, fils de Matania, car ils avaient la réputation d'être fidèles. Ils furent chargés de faire les distributions à leurs frères. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et n'oublie pas mes actes de piété à l'égard de la maison de mon Dieu et des choses qui doivent être observées. À cette époque, je vis en Judas des hommes foulés au pressoir pendant le sabbat, rentrés des gerbes, chargés sur des ânes même du vin, des raisins et des figues, et toutes sortes de choses, et les amener à Jérusalem le jour du sabbat. Et je leur donnais des avertissements le jour où ils vendaient leurs denrées. Il y avait aussi des Tyriens, établis à Jérusalem, qui apportaient du poisson et toutes sortes de marchandises, et qui les vendaient aux fils de Judas le jour du sabbat et dans Jérusalem. Je fis des réprimandes aux grands de Judas, et je leur dis, « Que signifie cette mauvaise action que vous faites en profanant le jour du sabbat ? N'est-ce pas ainsi qu'ont agi vos pères, et n'est-ce pas à cause de cela que notre Dieu a fait venir tous ces malheurs sur nous et sur cette ville ? Et vous, vous attirez de nouveau sa colère contre Israël ? » en profanant le sabbat ? Puis j'ordonnais qu'on fermât les portes de Jérusalem avant le sabbat, dès qu'elles seraient dans l'ombre, et qu'on ne les ouvrit qu'après le sabbat. Et je plaçai quelques-uns de mes serviteurs aux portes pour empêcher l'entrée des fardeaux le jour du sabbat. Alors les marchands et les vendeurs de toutes sortes de choses passèrent une ou deux fois la nuit hors de Jérusalem. Je les avertis, en leur disant, « Pourquoi passez-vous la nuit devant la muraille ? Si vous le faites encore, je mettrai la main sur vous. » Dès ce moment, ils ne vinrent plus pendant le sabbat. J'ordonnais aussi aux lévites de se purifier et de venir garder les portes pour sanctifier le jour du sabbat. « Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et protège-moi selon ta grande miséricorde. » À cette même époque, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes asdodiennes, abonites, mohabites. La moitié de leurs fils parlaient l'asdodien et ne savaient pas parler le Juif. Ils ne connaissaient que la langue de tel ou tel peuple. Je leur fis des réprimandes et je les maudis. J'en frappai quelques-uns, je leur arrachai les cheveux et je les fis jurer au nom de Dieu en disant, « Vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils et vous ne prendrez leurs filles ni pour vos fils ni pour vous. » N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon roi d'Israël ? Il n'y avait point de roi semblable à lui parmi la multitude et des nations. Il était aimé de son Dieu et Dieu l'avait établi roi sur toute Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. Faut-il donc apprendre à votre sujet que vous commettez un aussi grand crime et que vous péchez contre notre Dieu en prenant des femmes étrangères ? Un des fils de Jojada, fils d'Eliashib, le souverain sacrificateur, était gendre de Sambalat, le Horonite. Je le chassais loin de moi. Souviens-toi d'eux, ô mon Dieu, car ils ont souillé le sacerdoce et l'alliance contractée par les sacrificateurs et les lévites. Je les purifiais de tout étranger et je remis en vigueur ce que devaient observer les sacrificateurs et les lévites, chacun dans sa fonction, et ce qui concernait l'offrande du bois aux époques fixées, de même que les prémices. Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada